Salut les guineaux, je suis de retour au lab et ça va être sur l'Amiga cette fois-ci. Et pas seulement l'Amiga, mais le hackant sur l'Amiga. Je vois tout le chivalent et l'anticipation dans votre litre pour vous montrer ce que je dois vous dire sur la méditation de la gourou. La méditation de la gourou est une sorte de meme dans l'espace de l'amiga sur les écranes de crash. C'est l'équivalent de l'écran bleu dans les windows ou la panique de kernels en linux ou dans beaucoup d'unix. Et oui, donc aujourd'hui nous allons traverser quelques histoires. Basiquement, d'où ça vient et d'où ça s'appelle la méditation de la gourou. Et puis nous allons passer à déchirer cette écrite. Quels signent ces numéros. Vous avez deux sets de numéros de 32 bits. Donc je vais passer un petit peu de détails sur ce qu'ils signent. Puis nous allons voir comment un trigger artificiellement. Donc nous allons passer à ça rapidement. Et puis, il y a eu une question de l'un de la gourou qui m'a demandé. Peu-t-on en fait commencer un monitor quand un gourou se passe ? Apparemment sur certaines plateformes, vous ne pouvez pas. Et donc nous allons expérimenter avec ça. Et enfin, j'ai une surprise pour vous pour la fin. Nous allons essayer de trouver un oeuf. Il y a un oeuf dans la méditation de la gourou. Un très écrite, un très subtil. Et nous allons essayer de trouver. Alors, allons commencer. Alors, d'où est la méditation de la gourou ? C'est d'où vient d'une certaine amie ? C'est d'où vient d'une amie ou d'une culture amie ou d'une culture amie ou d'une culture amie, d'où, à l'amie Amie, d'où ils ont développé les OS. Et ils jouaient un jeu, d'où, avec ce qu'ils ch'appellent une board joy-bord. et c'était leur déjeuner, ils étaient juste joués là pendant leurs déjeuners, mais ils ont commencé à inventer un jeu où ils ont dit qu'instinct de faire des choses comme le ski ou des activités sur cette board joy, comme vous voyez, c'est comme une de ces boards Wii où vous pouvez en fait s'arrêter et faire des choses. Ils ont imaginé un nouveau jeu où l'objectif serait de s'arrêter encore comme possible, c'est vrai, et ils ont appelé, ils ont appelé ce jeu « Guru Meditation », donc je pense qu'ils ont implementé ça rapidement. Je vais linker une vidéo de RG Mikhal, le créateur de l'AmigaOS, et il explique ça très bien, donc j'encourage vous d'aller là et regarder cette vidéo. Et donc, ce qui s'est passé, c'est qu'ils ont commencé une blague où ils ont dit « Ah oui, nous devons jouer ce « Guru Meditation » quand nous avons un crash dans l'AmigaOS, juste pour méditer et penser à ce qu'il y a dans l'AmigaOS, donc c'est là où ça vient, c'est une histoire assez cute. C'est une bonne histoire. Qu'est-ce 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 qu'est vraiment une « Guru Meditation » ? C'est vraiment l'OS qui réalise qu'il y a une erreur qui s'est passé, ce n'est pas toujours vrai, parfois c'est récupérable, mais la plupart du temps, ce n'est pas. Donc, il s'est passé avec cette écran, comme la chose que j'ai montré là, c'est vrai ? À la gauche, vous avez « Software failure » et à l'autre, il est écrit « Error » ici. Je crois qu'il s'est passé comme le Commodore a changé l'original « Guru Meditation » à ce niveau plus tard. Donc, allons voir la première partie. La première partie est significative. Donc, la première partie est « Est-ce qu'il est récupérable ? » Ici, c'est comme un « 8 000 ». Donc, vous savez que si, par exemple, dans le calcul, je type « 8 000 », c'est vrai ? Si je le mets dans le binaire, ça signifie que la partie supérieure est à 1, c'est vrai ? Donc, c'est ce qu'il montre ici. Il vous dit qu'il n'est pas récupérable. C'est comme 95% du temps, je ne sais pas, c'est comme ça, c'est vrai ? Et vous verrez pourquoi. La deuxième partie, comme si vous remettez cette partie, ce qui est resté sur cette bête, c'est, en fait, d'où ça vient. Vous avez une sorte de, comme, une idée dure de où, quel compagnon a fallu. À parfois, ça ne peut pas vous dire qu'un, ce qui est en fait, ce qui se passe maintenant. C'est l'un que j'ai évolué. Donc, « 00 » est un processeur. C'est comme, je ne sais pas, quelque chose a fallu, je ne sais pas d'où ça vient. Et les autres, c'est vrai ? Elles sont, par exemple, tous ces bibliothèques sont installés par les bibliothèques themselves. Tous ces dispositifs, c'est vrai ? Quand ils rencontrent une erreur, c'est vrai ? Ils se sont installés comme le régime de l'erreur, et ils le repartent par un appel d'alerte. C'est vrai ? Et parfois, comme ça peut être comme un C.I.A. C'est peut-être quelque chose d'autre. C'est peut-être du hardware. C'est vrai ? Un mélange d'autres. Quand vous regardez les compagnons, c'est vrai ? C'est assez dangereux, c'est vrai ? Si, je ne sais pas, si l'intuition a fallu, ça signifie que votre UI a fallu, c'est vrai ? Si l'exec a fallu, ça signifie que votre OS a fallu complètement. Si votre processeur, en fait, ne sait même pas dans quel état il est, et s'est juste fréquent, et s'est frappé, ça signifie que votre système est dans une forme très mauvaise. C'est vrai ? puis, ça vous donne dans la prochaine bête, les prochaines deux, deux quartets, c'est vrai ? Une erreur général, comme, donc, nous avons vu que c'était comme l'origine de ça, et puis ce qu'il était essayé de faire, c'est vrai ? Donc, imaginez qu'ils mettent des contrôles de erreur autour de tous ces calls qui sont très, qui sont très communes, pas de mémoire, signifie qu'ils essayent d'allocater une mémoire, qui ne peut pas allocater une mémoire, il n'a rien à faire à ce point, c'est vrai ? il doit enlever, faire une bibliothèque est très utile, nous avons vu ça dans nos précédentes vidéos, vous, ce que vous, quand vous êtes, quand vous êtes essayé d'insertre une bibliothèque dans le système, une bibliothèque ouvre aussi ouvre une bibliothèque, si elle se sent, c'est souvent le jeu de la fin, quelque chose comme un appareil ouvert, et ainsi de suite, l'erreur est aussi un, donc, ces erreurs générales, la plupart du temps, je vous le dis, souvent, il n'est pas, il n'a même pas montré ça, comme, je ne sais pas si les développeurs de l'O.S. n'étaient pas trop, je ne sais pas, pas trop d'attention aux détails, mais généralement, je ne les vois pas souvent. Ensuite, il y a un code, comme, ce qui est en fait, ce qui était mal, en termes de technicalité, comme, ce que le processer rencontre, c'est vrai, qui le fait dire, oui, c'est une erreur, c'est vrai, et ceux-ci sont assez communes, c'est vrai, comme vous reconnaissez une erreur bus, c'est vrai, vous le voyez souvent, c'est vrai, dans le, dans le canal panique, c'est vrai, l'adresse, par exemple, c'est comme un 16-bit processeur, c'est vrai, 32, 32, 632, 1632, donc, si l'adresse n'est pas n'est pas même, c'est vrai, il ne peut pas l'exécuter, c'est vrai, donc, si vous passez à quelque chose qui n'est pas même, c'est vrai, ce n'est jamais arrivé. L'instruction illégale, c'est vrai, qui n'existe pas dans la liste d'instructions que la CPU peut donner, c'est vrai, divisé par 0, c'est un bien-known, c'est vrai, c'est vrai, les trappes, c'est un très intéressant, en fait, toutes les trappes, c'est vrai, donc, parce que, l'Amiga n'a pas vraiment comme, surtout, au début, ils n'ont pas une séparation de, comme, des zones protégées et non protégées, c'est vrai, les trappes sont généralement utilisées pour se passer d'un espace à l'autre, parce qu'ils ne sont pas vraiment implémentables, toutes les trappes étaient comme, ok, quelque chose a changé, il ne devrait pas se passer sur les circonstances normales. Donc, ok, donc, très, très, très clair, et puis, il y a une adresse d'où elle est crashée, mais c'est assez rare, c'est vrai, par exemple, si il y a une trappe, la trappe est effectivement poussée d'une adresse dans des registres, donc, vous pouvez imaginer d'où elle vient, mais la plupart du temps, vous n'avez même pas une adresse là, vous ne savez pas d'où elle vient. d'où elle vient. Ok, donc, maintenant, nous allons voir comment nous pouvons trigger, comment nous pouvons trigger une méditation de grou, donc, allons-y et faire quelques codes. Donc, la première chose que j'ai essayé est, de mettre une erreur illégale. Donc, ici, il prend, il prend, il s'appelle boom, ce qui est une assemblée pour ce, pour ce compilére C, c'est assez, assez cool. Et puis, si il peut récupérer, je prends juste quelque chose d'autre. Et, donc, nous allons voir ce qu'il fait sur un système réel. Donc, oui, j'ai monté directement le code sur mon, sur cette Amiga 5 Android que j'ai éliminé. Donc, ici, vous voyez où j'ai compilé. Donc, si je fais app crash, ça va générer une instrucution millégale. Nous avons vu dans la liste de grou, de grou, que c'est une façon possible d'actualiser le système. Mais regardez ça, c'est vrai. Il détecte que la tâche est en fait crash, c'est vrai. Donc, peut-être, l'Amiga n'a pas de protection de mémoire et ainsi de suite, mais il a une chose minimum, où, si vous faites quelque chose stupide dans votre application, il va détecter que c'est votre application et pas le système qui est crash. donc, c'est vraiment intéressant. Si vous cliquez de rétablir, vous pouvez rétablir cela tantôt que vous voulez, ce n'est jamais récolté. Donc, vous avez besoin de concilier. Donc, allons-y à notre deuxième exemple. Cette fois-ci, je fais quelque chose différent, donc, je presse comme la dernière fois. Je définis un pointeur avec la valeur 4, comme, en fait, l'adresse 4. Long P est pointing à l'adresse 4. Et, si vous regardez mes vidéos précédentes, vous savez que c'est, c'est le endroit où l'adresse exacte base est set. Exacte base c'est, c'est, c'est le point d'entrée de tout dans l'os. Chaque fonction va obtenir cette base exacte et de là, déterminer les bibliothèques sont où sont les affaires, où sont les affaires, où est, comment je peux allonger la mémoire, toutes les opérations, c'est ce qui va venir à travers ce vecteur initial, ce qui est assez cool, c'est la façon que nous avons vu, c'est la façon que vous pouvez rétablir un MER. Donc, je prends cette adresse et je le mets à 0. Basiquement, je force un pointeur nul dans le à ce travail, c'est vrai, donc, de toute façon, votre système devrait aller fou. Il n'y a pas de protection, je vous rappelle, sur l'AMEGA, donc, il devrait fonctionner. Let's try ce que ça fait. Let's go back to my shell. cette fois, je peux aller un peu un peu. Donc, ma mouse est déjà folle. Boum ! Software failure. Donc, c'est intéressant. Ici, vous voyez que je n'ai presque aucune information sur ce qui se passe. C'est vrai ? Il n'y a rien. Juste donc, OK, maintenant, nous sommes dans ce cours, c'est vrai ? Nous savons comment un trigger, c'est ça. Tu as juste de nuquer l'OS, c'est vrai ? Donc, je vous dis, de là, ce n'est pas recouvert. Il n'y a pas de manière que le système peut apparaître où le mémoire était. Tout s'est passé et je crois que parce que cette base exécutive était très early dans la mémoire, c'est vrai ? Beaucoup de programmes en faisant en faisant une indirection par le point de nul plus 4, vous imaginez que vous avez un arrêt et que vous allez traverser chaque fois que vous allez traverser ce groupe, comme un point de nul qui peut être déreferencié et puis votre application s'est passé et votre système n'est pas pas vraiment pour mettre cela très près à l'adresse 0 des créateurs je vous le dis, ils devraient mettre quelque chose un peu plus robuste donc essayons de voir si je peux donc c'est l'amiga 500 c'est l'amiga si je peux débrouiller 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 la méditation ok donc euh débrouiller ok ça fonctionne donc débrouiller les registres donc vous voyez que c'est débrouiller à fd 4242 donc je dirais que fd 4242 est c'est le code du guru c'est ce qui nous a arrêté c'est d'un coup c'est probablement peut-être faire beaucoup de choses il doit 음 il doit Nope assume que l'un système est nuked donc c'est probablement une très simple pièce donc débrouiller d 423 un peu plus avant donc nous avons un petit peu de contexte donc ok j'ai eu pas vraiment une instruction et il y a quelques choses ok c'était la instruction de branche nous n'avons toujours pas à notre code correct nous sommes nous sommes regardés à 42 42 oh non nous sommes en fait donc vous voyez vous voyez que juste avant où nous avons arrêté il a fait un mouvement 6809 dans d3 c'est vrai ok let's see where does use this this d3 oh regarde il a utilisé là c'est vrai il a retiré un de d3 et puis loupé à 42 42 the 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 place we were we were we stopped right and loops over if you look at uh those values subroutine right like you have like two gsrs like fd ff 76 and you have another one fd ff64 right the others are basically jumping over those uh those subroutines right so the first one you can trust me uh it's just checking if a mouse is clicked and the second one also with the right click mouse actually or the one that is uh in fd 4250 right this other one is actually checking for the um for the right click right and it does that it loops over right 6809 times so let me play you back something from the creator of of the amiga and you understand that we just stumble upon like a pretty cool very geeky easter egg in the code base and a little interesting bit of of trivia uh at the time before amiga my my favorite cpu was the uh the 6809 which was the cpu that we had used at williams and the the guru meditation number when when that error would come up as you might remember some of you have probably seen it very recently would be all of a sudden the screen would drop down and there'd be a red border that would blink on and off while the text was displayed in the middle and the code that would blink that border on and off it would actually render the border over and over again in red and then render it over and over again in black and the number of times that it would render it was 6809 it would render it 68 6809 times in red and then 6809 times in black and that was the the timing and the timing was just perfect of course it wouldn't work with later amigas when they change the clock speed but back then it was great so there was another question from uh from you guys right can we recover from a guru meditation it's there we i can't find like um a recipe to do this because it completely depends on how your system crashed imagine if your task list has been corrupted um you won't be able to find anything in your in your with your monitor right you won't be able to find where the task are where the addresses of the task are right it's lost already right if this is um something um i don't know a little bit more subtle like i don't know a driver that crashed right to to go into the the exact base structure right on those lists right and you try can try to find where where your 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 application is and uh and maybe try to kill one app that uh that is bothering you if it is not your main app like you can disable it right you you have a if you look at the exact base structure you can you you have actually uh thing to disable them but again uh probably the the guru will uh will reset your your machine right i believe the best bet you have right if you want to not lose what you you just um you you are just what you just worked on right is to go to the monitor and uh basically search right and here when when you found your your data right you just do what it says there like save save memory block to this right that would be my best bet to try to recover from the state so yeah thanks everyone i hope you like this video uh if you like it please um uh put it to some verb if you want more of those feel free to leave a comment and uh subscribe to my channel so so you you're warned when there is a new one thank you